Il est 19h20 et on va prendre sur Europe 1 quelques minutes pour s'arrêter sur un sentiment que vous avez tous nécessairement éprouvé un jour ou l'autre, un sentiment pas très agréable d'ailleurs et qui s'appelle la honte. Ouah la honte comme on disait dans les cours de récré, peut-être qu'on le dit encore d'ailleurs. Alors bonsoir Boris Cyrulnik, Mourir de dire sous titre La honte, votre dernier livre chez Odile Jacob, vous êtes neuropsychiatre, le grand public vous connaît bien, très bien vos livres sont régulièrement de grand succès de librairie. D'un mot, pourquoi vous êtes intéressé à ce thème de la honte ? Il est éternel ou alors il est en progression en 2010 en France ? Alors je fais le pari qu'il est éternel et en progression, c'est-à-dire que je me suis intéressé à ce sentiment, c'est-à-dire que c'est une émotion ressentie dans le corps qui n'est provoquée que par une représentation. Alors que je peux provoquer votre colère avec une substance, votre dépression avec une substance, je ne peux pas provoquer une honte avec une substance, je ne peux la provoquer que par des mots, des images ou des gestes, des images. Alors je m'y suis intéressé parce que c'est le facteur d'anti-résilience qui empêche la reprise d'un processus de développement. Expliquez-nous ça, un facteur d'anti-résilience, ça veut dire quoi précisément ? Alors la résilience, la définition est très simple, c'est la reprise d'un type de développement après un traumatisme, ce qui paraît banal parce que c'est quand même une définition très simple, et ce qui a été contesté pendant très longtemps. Le stéréotype disait quand on est blessé, on est fini, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Alors il y a trois facteurs qui empêchent la résilience, c'est-à-dire la reprise d'un développement, c'est l'isolement, avec les dégâts cérébraux, c'est le non-sens, incapacité ou impossibilité de faire un récit de ce qui m'est arrivé, et c'est la honte où le sujet lui-même, le blessé lui-même, se met en situation de désocialisation, et en rentrant sous terre, il empêche lui-même la résilience. Oui, et donc la honte, c'est par exemple pour quelqu'un victime d'une agression, une sorte de double peine. Elle garde ça en elle-même, dans son fort intérieur, pour ce qui est un petit dialogue entre soi et soi-même, où on n'ose qu'avec soi-même dire qu'on a honte ou penser à telle ou telle chose. Et encore, avec soi-même, c'est déjà un début de dialogue. C'est déjà bien, oui. C'est déjà pas mal. Alors que la plupart du temps, les gens se sentent mal parce qu'ils ont honte, alors qu'ils sont coupables de rien. Ils ont honte, comme vous l'avez dit, par une agression extérieure. Ils ont une représentation d'eux-mêmes diminuée, puisque j'ai été agressé ou j'ai été violé. Si par malheur j'en parle, je vais planter dans votre esprit une représentation de moi qui est amoindrie et j'aurai honte. Et vous, vous n'êtes pas au courant du tout, mais ce n'est peut-être même pas votre désir, votre intention. Mais moi, j'aurais honte de mettre dans votre âme une représentation de moi amoindrie. Jonathan Boucher-Pétersen. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Nicolas. C'est vous qui êtes en charge ce soir, à la place de David Aviker, du dialogue avec les auditeurs d'Europe 1, qui réagissent nombreux sur le thème de Boris Cyrulnik et de son livre. La honte où effectivement ça fait beaucoup réagir sur Facebook, sur Twitter. D'abord Stéphanie qui note, dans un sourire, que chez Cyrulnik, tous les chemins mènent à la résilience, même la honte. On peut aussi remarquer la réaction de Bénédicte, qui considère qu'avoir honte, c'est se remettre en question. Donc c'est une forme d'humilité en somme. Visiblement une humilité qui n'encombre pas Vincent, puisqu'il affirme sur Facebook que la honte et la fierté ne font pas partie de son quotidien. Et qui a envie de vous poser une question, qui vous demande d'ailleurs s'il y a-t-il des gens qui ne connaissent jamais la honte ? Boris Cyrulnik ? La réponse est claire, les pervers ne connaissent jamais la honte. Pour une raison bien simple, c'est que dans un monde de pervers, il n'y a pas d'autre. Seul mon désir compte. Seul mon plaisir. Vous êtes une ombre, vous êtes un pantin, je ne tiens pas compte de votre monde mental. Donc je peux vous infliger n'importe quoi, ou je peux faire n'importe quoi, vous n'avez aucune capacité de me juger. Je n'ai jamais honte. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre la honte physique, le fait de ne pas s'aimer tel qu'on est, et d'en avoir honte éventuellement, la honte sociale, le fait de rougir de l'endroit d'où l'on vient, enfin bref, entre les différentes formes de honte ? Tout à fait, on peut avoir honte d'avoir eu honte. C'est-à-dire que, ça arrive souvent ça, je pense à un voisin, celui tiré par mon bateau, qui m'explique un jour que ses parents étaient sourds, donc muets, et ne parlaient pas avec la bouche. Et quand sa mère venait le chercher à l'école, il avait honte parce que les autres mères parlaient. Et puis, 30 ans après, vous vous rendez compte, ils ont réussi à m'éduquer. Alors, malgré leur handicap, j'ai honte d'avoir eu honte. C'est-à-dire que je peux avoir honte d'être mal habillé, je peux avoir honte de rougir, parce que vous voyez que je suis mal à l'aise, donc je suis encore amoindri. La rougeur qui s'impose à moi et qui m'échappe fait que ça m'amoindri sous votre regard. Boris Cyrulnik, on peut donc guérir de la honte ? Alors, moi, je n'emploie pas le mot guérir. Enfin, vous voyez l'idée. S'en affranchir. Voilà. Alors, moi, je n'emploie pas le mot guérir parce qu'on n'est pas malade. On a un poison de l'âme provoqué par une représentation verbale ou sociale, mais on n'est pas malade. Mais en revanche, on est empoisonné. Et je dis sortir de la honte. On sort de la honte comme un sort d'un terrier. Et la phrase qui me fait dire ça, c'est la phrase des honteux qui disent « j'avais tellement honte que j'aurais voulu rentrer sous terre ». C'est une phrase de gibier, ça. C'est-à-dire qu'on se cache. Je suis protégé puisque j'échappe à votre regard, mais je ne règle pas le problème. Donc, je ne peux pas déclencher un processus de résilience. Jonathan ? Sur Twitter, donc, une question un peu plus personnelle, un peu plus intime. Donc, Mathieu qui s'interroge. Et vous, Boris Cyrulnik, de quoi avez-vous honte ? J'ai plus honte. J'en suis sorti. J'ai plus honte. J'ai été, dans mon enfance, chassé de la condition humaine. Puisque les juifs, pendant la guerre, n'avaient pas le droit d'aller à l'école. S'ils allaient à l'école, ils étaient arrêtés et ils mourraient. Neuf enfants sur dix sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, à moins de trois ans. Donc, j'étais considéré comme un sous-homme qui méritait la mort pour une raison que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. J'avais cinq, six ans, dix ans. Je n'avais pas eu le temps de commettre des grands crimes. Aujourd'hui, peut-être, ça changerait. Mais à cinq ou six ans, je n'avais pas eu le temps. Mais pourquoi la honte de cet état de fait qui vous échappe totalement ? Parce que j'étais un être, un sous-homme. J'étais moins que vous. Le regard social, les mots, les condamnations à mort fait que je me sentais moins que les autres, moins que sous-hommes. Alors, est-ce que c'était la honte ? Oui. Mais avec le recul, je dirais peut-être pas sûr. C'est-à-dire que ça a déclenché en moi un courage morbide. Ça prend quelle forme ? Non, si j'avais été équilibré, je n'aurais jamais fait d'études. Puisque j'ai dû travailler en même temps. Et que ça m'a donné un courage morbide. Et que peut-être, si j'avais été équilibré, j'aurais préféré aller plus souvent à la plage. C'est un poison, la honte, Boris Cyrulnik ? Voilà. C'est une saloperie, pour le dire encore plus brutalement. J'appelle ça un poison. Un poison de l'âme. Parce que je me sens mal, comme quand on a une indigestion. Vous me regardez, je ne supporte pas votre regard. Je vous en veux de me regarder. Mais si vous ne me regardiez pas, je ne voudrais pas me regarder. Donc, quoi que vous fassiez, je suis mal. Alors, j'ai tendance parfois à dire que je suis mal à cause de vous. Parce que vous me regardez. Alors là, je me sens moins mal, puisque c'est de votre faute si je me sens mal. Et ça trouble la relation. Ou alors, je me tais. Je n'ai pas la force de vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors, je me tais. Et vous, vous avez peut-être envie de parler avec moi. Mais vous avez donc un interlocuteur étrange qui parle de choses banales et qui, tout d'un coup, se tait. Comment on fait pour se coordonner avec quelqu'un qui a cette manière de parler ? Donc, j'empoisonne nos relations par un comportement étrange, d'effacement, parfois d'agression. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que j'emploie l'expression de poison de l'âme. Et on peut s'épurer, on peut se sortir de la honte à condition de se renforcer, d'abord. Et à condition d'agir sur la culture, sur les autres, par les romans, par le cinéma. Beaucoup de problèmes de nos jours sont mis en scène par les films. Et il est rare qu'on sorte d'un cinéma en voyant les choses de la même manière. Boris Cyrulnik, merci, Mourir de dire, et le titre de votre dernier livre chez Odile Jacob, il est consacré à la honte. Merci encore d'avoir été au micro d'Europe.